Musique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est l'heure de votre rendez-vous info dans le Tarn. Au sommaire de cette édition, les habitants de Thaïs, à l'honneur d'une exposition photo. Visage de mon village, c'est le joli nom d'une exposition dimanche à Thaïs, petite commune de 400 âmes. Des familles ont accepté de se faire photographier pour mieux se connaître et se découvrir. Corinne Carrière, Nathalie Fournis. Celle-là, elle est super cette photo. Moi, je trouve les couleurs magnifiques. René, Laetitia, Alexandre ou encore Loïc, Lucie et leurs enfants se sont prêtés au jeu du portrait. Des visages d'un village, saisis par Anne, photographe amateur. Durant deux ans, elle a réalisé les clichés de 117 familles de la commune de Thaïs pour un projet d'exposition. Objectif, créer du lien entre les gens et favoriser les échanges. Ça va permettre aux gens de se rencontrer avec, bien sûr, comme support à l'exposition. Mais cette exposition est là pour amener les gens à se retrouver, à se reconnaître aussi. Parce qu'ils se sont peut-être entrevus dans la rue et ça va leur permettre de discuter. Sylvie habite le village depuis 20 ans. Pourtant, elle connaît très peu ses voisins. Après l'expo, tu sais, on avait proposé de faire un album photo. Séduite par le projet, elle a accepté de prendre la pause avec sa famille. La configuration du village ne permet pas non plus d'avoir beaucoup d'échanges avec les uns et les autres. On n'a pas de marché local, on n'a pas de tout ça, on n'a pas de boulangerie. Donc du coup, on ne se croise pas forcément sur notre village. Ça permet aussi de s'obliger à les rencontrer, peut-être les autres, ce qu'on ne fait pas au quotidien. Et pour se rencontrer, l'association invite tous les habitants à découvrir l'exposition sur la place du village. Transformée en auberge espagnole, le temps d'un dimanche, le petit village de Thaïs retrouvera son âme d'antan.